... Yo les pélos ! C'est Grisifute ! Et les gars, on se retrouve sur la démo de FIFA 16, donc je vous avais promis cette vidéo. Elle est sortie pour moi il y a un jour sur PC, donc je vous rappelle que je suis encore sur PC. Du coup elle est sortie il y a un jour, pour vous elle est sortie il y a beaucoup plus longtemps je pense, pour ceux qui sont détenteurs d'une Xbox One ou d'un PC, ou d'une PS4 pardon. Du coup, même d'un PC parce que la vidéo ne sort pas exactement un jour après là. Donc bref, voilà les gars, j'ai fait quelques matchs en espérant que mon avis d'expert, mon œil d'expert vous plaît. Donc on va lancer tout de suite. Donc là, petite bande annonce, on n'en a rien à foutre. On va juste passer le match parce qu'on s'en fout, c'est le match du Réal contre le Barça. Donc moi j'ai pas envie de jouer avec le Réal, donc j'ai déjà choisi mon équipe, je sais déjà qui je veux prendre. En tout cas voilà, j'espère que ces vidéos sur la démo de FIFA 16 vont vous plaire, parce que je vais en faire plein les gars, vous inquiétez même pas, je vais en faire plusieurs. Parce que la démo de FIFA 16, c'est super attendu. Surtout FIFA 16 en général, c'est attendu. Déjà vous pouvez voir qu'il y a le mode draft dans la démo, on peut faire un match draft et on peut tester le concept draft. Donc je ne vous inquiétez même pas que je vais faire une démo là-dessus. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que les gars c'est super, c'est un des modes phares qui va sortir sur FIFA. Je vous rappelle que FIFA sort le 25 septembre je crois, donc je l'ai précommandé bien sûr. On va jouer tout de suite, on ne va pas jouer avec les femmes, je ferai un match avec les femmes. Donc voilà, je vais faire plusieurs matchs sur cette démo, vous inquiétez pas. On va jouer avec l'Inter, on va jouer avec l'Inter contre Chelsea, comme ça c'est à peu près équilibré. Voilà. Non, pas les maillots par contre, les maillots ça va pas du tout. Et je vais vous donner, j'ai fait quelques matchs et je vais vous donner mon ressenti sur cette démo, parce que le match est assez court. Mais je vais quand même vous sortir un petit ressenti. On va mettre Shakiri parce qu'il est très très bon, Shakiri. L'Inter qui va avoir une équipe très très lourde, Samir. Très 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 lourde. Gary Medel on peut le mettre. On va pas le mettre. On va laisser comme ça, sinon après on va passer une heure sur les compos. En tout cas on peut voir que le menu est très stylé. Là on peut switcher pour voir les compos directement, le menu est très stylé. Il y a quelques nouveautés déjà. Donc le menu, en soi, il change pas énormément du 15, c'est juste que c'est toujours des carrés, c'est toujours cubique. C'est surtout la couleur, ça donne un petit brin d'air. Et là voilà, les jeux techniques aussi, on va en venir, on va le faire. Et voilà, aussi une nouvelle nouveauté, on enchaîne sur beaucoup de nouveautés. La nouveauté du, vous voyez, le petit rond autour du bon joueur, ça c'est pour les novices, pour ceux qui commencent sur FIFA. Donc même ceux qui sont pas super bons. Vous pouvez, comme moi, je dis que les gars, vous pouvez activer ça en appuyant sur la molette. Sur la molette, comment on s'appelle ça déjà ? Sur le joystick, voilà, excusez-moi. On peut appuyer sur le joystick et on peut accéder à des indications pour nous aider à jouer. Ouh là là, oh j'ai eu chaud. Voilà, on a remporté tranquillement avec le nombre max de points. En tout cas, c'est stylé qu'ils mettent le mode draft et surtout le jeu technique, donc c'est à peu près normal. Donc voilà, on est lancé en match. Vous allez voir que l'ambiance est vraiment très très stylée. Donc on va laisser l'image, l'intro de début. Je vais vous la laisser, après je vais faire un autre match, je pense, un autre match dans une autre vidéo avec les fans. C'est très stylé, aussi très innovant, j'aime bien. Ça change, ça donne une nouvelle ère à FIFA, ça donne un vent de fraîcheur, voilà. Pour employer des termes très précis. Alors on peut voir les précisions avant match, joueurs à suivre, donc ça c'est nouveau aussi. Après c'est quelques petites nouveautés qui ne changeront pas fondamentalement le jeu. Mais voilà, comme je vous le dis, ça me donne un vent de fraîcheur. On va laisser ça. On va avancer quand même, voilà. La présentation du stade, le stade très très beau, je ne sais pas s'ils ont changé. Je pense qu'on joue à... Je n'ai pas vu quel stade on jouait, peut-être Santiago Bernabeu, voilà, bien sûr. Le match va être très rapide, les gars, il va falloir suivre très très vite. Je ne vais pas faire de condensé, sinon c'est inutile. Déjà, alors, mon ressenti sur le jeu, c'est qu'il est beaucoup plus lent que l'autre. En termes de rapidité des joueurs, j'ai testé Messi, bien sûr. Et il est beaucoup plus lent que d'habitude. Alors que c'est un joueur très rapide en temps normal. Même au bas-femi Martins, il est très très lent. Il est très très lent, il n'est pas très très lent, mais il est beaucoup plus lent que d'habitude. Et aussi, en termes de construction et tout, il faut bien construire. Il faut penser beaucoup plus au collectif qu'auparavant. Parce qu'auparavant, on pouvait courir tout droit, on pouvait faire des trucs un peu cheatés. Donc voilà, il la sort. Aussi, une petite nouveauté pendant qu'on enchaîne sur les gardiens. Vous voyez, avant, on pouvait sélectionner son gardien en match normal. On pouvait sélectionner son gardien pour jouer avec lui. Quand je n'aurai pas la balle, je vais vous le montrer. Maintenant, la vue du gardien, elle est beaucoup plus stylée. C'est la vue du gardien quand on joue en gardien pro. Regardez, par exemple, regardez la vitesse là. La vitesse de Palacio. On voit qu'il arrive à déborder sur les joueurs, mais c'est beaucoup plus ralenti que... Ouh ! C'est beaucoup plus ralenti que sur FIFA 15. Et on le voit après, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que je ne vais pas tirer des conclusions déjà, alors que c'est que la démo. Le jeu n'est pas encore sorti, il peut être modifié. Et encore, sur FUT aussi, ça peut être modifié, parce qu'on n'a pas accès au mode FUT sur la démo, bien sûr. Mais ça peut être aussi modifié. Et aussi, oui, la défense n'est pas du tout pareille à gérer. On voit qu'ils ont pu rajouter quelques gestes de joueurs qui tombent ou quelques trucs comme ça. Et aussi, une nouveauté... Bon, là, je vais vous montrer. Quand on contrôle le gardien, vous voyez, on appuie sur Select et on accède à cette vue. Donc, c'est la vue du gardien pro, c'est stylé. Donc, ça, c'est qu'en solo, bien sûr. Quand on joue à deux, on n'a pas cette vue-là. Donc, voilà, c'est stylé. On va enlever la vue, par contre. Ouais, c'est bon, voilà. Et je vais vous montrer une nouveauté aussi que j'ai dû m'y faire. Quand on a la balle. On va essayer d'avoir la... Voilà, on a la balle. Et regardez, on appuie sur... Je pense qu'on n'a jamais des touches. On appuie sur LB. Et on peut faire des mouvements du corps. Des mouvements du corps pour essayer d'orienter son joueur. Après, il faut l'orienter avec le joystick, le joystick opposé. On oriente son joueur. Et après, du coup, le défenseur en face, il peut être déstabilisé. Donc, c'est nouveau. Et c'est sympa. C'est assez sympa comme émémoration. On va essayer de marquer un but. Ok, c'est pas comme ça qu'on va marquer un but. Mais regardez, Condogba très très chaud. Les longs shots, je les gère pas du tout. Ok, d'accord. Les gardiens aussi, j'ai fait un match contre Chelsea d'ailleurs tout à l'heure. Et franchement, les gardiens, ils sont super cheatés. Je sais pas si c'est Courtois qui est vraiment cheaté. Ou qui m'a sorti un match de malade. Mais en tout cas, Courtois, il m'a fait un match. Il était homme du match et il a fait des arrêts à tout vin. Pendant tout le match, il a fait que des arrêts. Ou par contre... Oui, la vitesse. La vitesse, là, ça passe beaucoup moins. C'est hasard et il est pas passé. Alors que là, je pense que sur le 15, il serait passé largement. Le physique a beaucoup plus été valorisé, j'ai l'impression, sur ce fut. Et c'est pas péjoratif. C'est bien, c'est une bonne amélioration. C'est ce qu'on attend depuis longtemps dans le FIFA. Après, vous allez voir, il y a quelques petites améliorations qui changent pas fondamentalement le jeu. Je vais y avoir du mal. Elle est fondamentale. Fondamentalement au jeu, mais qui donnent... Ben voilà, qui donnent un vent de fraîcheur à ce FIFA. On va essayer quand même de construire quelques actions. Regardez la vitesse. Voilà, ça, c'est bien joué, ça. Oui, bien joué, Condogbia. Belle action. Très belle action. Donc les actions, normalement, sont censées être plus belles sur ce FIFA. La construction a été mise en valeur. Donc du coup, ça donne des actions un peu plus belles, plus construites. Donc avec du jeu d'équipe, du jeu collectif. Vous voyez, comme cette action, très très bien construite. Condogbia qui trompe l'ouverture et voilà, le tir avec le pied ouvert. Donc ça donne des beaux buts comme ça. Les gardiens aussi, je pense qu'ils ont été améliorés. Je ne suis pas sûr. Mais moi, je vous conseille de jouer avec le gardien quand vous jouez en solo ou quand vous jouez avec vos amis. Il faut vous entraîner un peu quand même avant. Mais je vous conseille de jouer avec le gardien, c'est assez sympa. Et des fois, on peut même mieux défendre que le gardien de base. Vous voyez, le centre que j'ai fait, là, ça, c'est une nouveauté aussi. Je crois que c'est des centres en dehors de la surface. Oh, chakiri. C'est des centres en dehors de la surface et c'est des centres qui font une courbe, qui sont incurvées. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Et ça, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Je ne sais pas si on pouvait avant. On peut diriger celui qui demande la balle. Mais je ne pense pas que ce soit une nouveauté. Je ne l'utilisais jamais. Les longs shots, si on peut marquer un longshot, ça pourrait être pas mal. Mais ça va être très chaud. La touche aussi pour les passes stylées. Je vais vous montrer. Les passes comme... Non, je n'arrive pas à trouver. Oh, il n'était pas dégueulasse ce tir. Les passes, vous voyez, les passes, les magères ou les passes fantasques, si j'appelle ça comme ça, sur FIFA. Elle a changé, ce n'est plus du tout la même touche. Donc je crois que c'est RT ou LT, je ne m'en souviens plus, à la place de LB. Ça a changé, ce n'est plus la même touche. Donc voilà, ils ont changé quelques trucs comme ça. Et honnêtement, la grosse amélioration, c'est la fluidité du jeu, elle a été vraiment ralentie. Le jeu est nettement moins fluide qu'avant. Enfin, je me gourde dans mes termes. Pas la fluidité, la rapidité du jeu a été justement rabaissée. Et justement, c'est un bon point. Parce que c'était ce qu'on reprochait aux 15, ça allait trop vite. Devant, ça partait trop vite. Regardez, Costa, il est facilement rattrapable. Vous voyez, avec mon défenseur, je suis revenu à son niveau. Il n'a pas pénalty quand même. Voilà, donc franchement, c'est un bon point. Pour avoir testé devant... Oh, stylé. Dégueulasse, mais stylé. Et les gardiens, des fois, je ne sais pas si c'est réel, je ne sais pas en vrai si ça se passe vraiment comme ça. Mais quand il y a des frappes vraiment puissantes de loin, comme ça s'est passé il y a deux secondes, le gardien a tendance à relâcher la balle. Là, il est obligé de la relâcher. Mais des fois, il y a des frappes, elles ne sont pas forcément très puissantes. Ils les relâchent quand même, donc je ne sais pas si c'est un défaut. Mais voilà, normalement, les gardiens, ils ont été réaussi aussi du niveau. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais pas si on le verra, mais sur les coups francs, ils ont rajouté, comme vous savez, le petit jet pour ne pas que les joueurs dépassent les limites. Ils dépassent les limites, donc voilà, ça s'est stylé aussi. Les animations des arbitres, ils les ont améliorées, donc je trouve ça aussi stylé. On verra s'il y a une faute. Là, par exemple, il y a peut-être une faute. Non, même pas. Il n'y a pas faute. Et les dribbles, je pense que c'est à peu près les mêmes. Il y a sûrement des nouveaux dribbles, mais vu que je ne suis pas... Oh ! Vous voyez, les animations, comment il est beaucoup plus stylé. Là, il y a une belle action. Là, il y a une belle action. Ah, dommage. Les animations, quand les joueurs, ils tombent ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus stylé. Ils en ont rajouté beaucoup. Je prends des rétifs. Et voilà, les animations, après, je ne sais pas quand les joueurs, ils se battent là, ou quand il y a des petits affrontons, je ne sais pas s'ils ont changé ça. Mais maintenant, il peut. Maintenant, il conteste, des fois, il conteste longtemps l'arbitre. Et après, peut-être qu'il change de parole, c'est stylé. Mais voilà, c'est des petites amulaires à suite qui ne changent pas vraiment le jeu. Voilà, c'est ça. C'est la touche pour les passes comme ça. Elle a changé. Et il y a une nouvelle touche aussi pour faire des passes fortes, si j'arrive à la retrouver, si j'arrive à avoir la balle. Donc le physique a vraiment été... Après, les graphistes, je ne pense pas qu'il les ait changé vraiment. Non, je ne pense pas. Je suis sur PC, après, normalement, il les change aussi. Je ne pense pas qu'il les ait changé vraiment. Mais voilà, on n'a pas besoin. Le jeu est déjà très, très beau. Et aussi, voilà, il faut que je retrouve la touche pour... Voilà, je crois que c'est... On va retrouver la touche. Voilà, c'est ça. C'est RB plus A. Ça fait des passes assez fortes, il y a en jeu. Oui, il y a en jeu. C'est RB plus A. Ça fait des passes assez fortes dans les pieds. Et voilà aussi ce que je voulais rajouter. C'est que les contrôles de balles, ils sont beaucoup plus durs. Il faut beaucoup mieux anticiper la course de la balle et le joueur pour qu'il contrôle bien la balle. Et ça se voit que ça a été modifié. Des fois, les joueurs, ils font des contrôles... Oh ! Les joueurs, ils font des contrôles très dégueulasses. Ils partent loin ou qui sont mauvais. Donc ça, ça a été modifié aussi. Ça augmente le réalisme du jeu, bien sûr. Ça, c'est bien joué, ça. Regardez, Palacio. Palacio, on va essayer de dribler le gardien. On va pas le marquer. Oh ! J'ai fait de la merde. J'ai dit on va pas le marquer, mais bon. Palacio, toujours cette petite mèche dégueulasse derrière, ça, ça, on n'oublie pas. Ça, c'est fondamental. Fondamental, c'est le mot-clé de la vidéo, les gars. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de jouer à ce FIFA 16, même si c'est la démo. Ça donne une nouveauté comme à chaque fois, au début des FIFA. Après, vous savez, c'est comme dans tous les FIFA, on change pas une équipe qui gagne, mais franchement, on change pas une équipe qui, à la fin, nous lasse sur FIFA. Enfin, les FIFA, ils nous lasse à la fin. Ma phrase était impossible à comprendre. Les FIFA nous lasse vraiment à la fin. Vous voyez, c'est ça, les petits mouvements. FIFA nous lasse vraiment à la fin, donc on verra bien. Faut faire quelques matchs, faut commencer à jouer vraiment, et après, on verra si le FIFA nous saoule ou pas, s'il y a des bugs qui commencent à surgir. C'est quand on commence à beaucoup jouer que les bugs, ils commencent à... Oh, ce but ! C'est qui ? C'est Shakiri ? Magnifique, hein. Et la modélisation des joueurs aussi, elle est vraiment bien faite. Il y a des joueurs comme, vous voyez, Shakiri, il est vraiment bien fait. Je sais pas s'ils l'ont modifié, lui, mais il est vraiment bien fait. Et il y a des joueurs, ils se rapprochent encore plus de la réalité, c'est magnifique. C'est enroulé. Ah, elle est belle. Enroulé, enroulé filet à côté. Oh, putain, elle a rasé ça. Oh, il aurait pu l'avoir. Ah non, même pas, je croyais. 3-0, je joue en pro, hein. J'ai pas mis semi-pro, je joue en pro. Mais franchement, oui, ce FIFA qui fait plaisir. Il y a des bons points pour l'instant. Je vois pas de défauts. Après, j'ai pas fait énormément de matchs. J'ai joué seulement un jour. Il n'y a pas de gros défauts, à part, comme je vous ai dit, les gardiens. Les gardiens, des fois, qui lâchent souvent la balle. Et après, qu'on peut remarquer directement après, comme l'action que j'ai eue tout à l'heure. Mais honnêtement, je n'ai pas constaté de gros défauts. D'accord, ça marche. Je viens de me manger une frappe. Enfin, je viens de me manger une erreur, surtout. Excusez-moi. Les petits rots. Ça surgit souvent. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une dernière action ? Allez, on va essayer d'avoir une dernière action. Et le cinquième but. Oui, le cinquième but, bien sûr, les gars. J'ai pas testé les nouvelles célébrations. C'est Montoya. J'ai pas testé les nouvelles célébrations. D'ailleurs, on verra ce qu'il donne. Je ne sais pas. Je verrai par la suite. C'est ma première vidéo, les gars. C'est la vidéo des impressions que je vous donne. Je vous l'avais dit, de toute façon. Elle est en non-codensée. Donc, vous le savez déjà. Normalement, on est à la fin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà. En tout cas, le Real Madrid qui va être cheaté aussi cette année. Le Barça aussi. Et l'Inter de Milan qui est vraiment une équipe intéressante. Parce qu'ils sont vraiment des gros joueurs. Ils ont vraiment une bonne équipe. Vous avez vu d'ailleurs l'équipe. Je n'ai même pas eu l'affaire de changement. En tout cas, les gars. J'espère que cette vidéo de mes impressions sur cette démo de FIFA 16 vous aura plu. On va se retrouver pour une autre vidéo en mode draft. Maintenant, ça ne va être que des vidéos sur la démo. Je pense. À part une autre vidéo avec BenHD. Je ne sais pas si elle est sortie encore ou si je la sortirai après. Donc, voilà. En tout cas, ça ne va être que des vidéos sur la démo de FIFA 16. Et après, FIFA 16 va sortir logiquement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rythme un peu moins élevé de vidéos. Donc, voilà. L'envie remonte avec cette démo. J'espère que vous aussi. Dites-moi vos impressions dans la zone de commentaires. Je vous prends tous les avis. Si vous avez des trucs que j'ai oubliés dans la vidéo que je n'ai pas dit. Ou si vous avez des trucs à dire sur cette démo de FIFA 16 que vous avez déjà testé. Même sur PS3 et Xbox 360. Dites-le-moi. Je suis intéressé par ça. Donc, voilà les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un like dans la description. Ma voix commence à s'envoyer de plus en plus jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. En tout cas, allez check la description. Checker. Je vous fais le gros bisou. Portez-vous bien. Et salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501